Il y a quelques minutes, nous avons appris l'attentat islamique à Charlie Hebdo, même si François Hollande n'a pas prononcé le mot, tout le monde sait que c'est un attentat islamique. Et nous avons appris la disparition de personnes qui faisaient partie de notre histoire, de Charb, de Volinsky, de T-News, de Cabu, de policiers, de personnes qui étaient présentes, d'autres personnes de la rédaction de Charlie Hebdo. Donc naturellement, une pensée pour eux, Charlie Hebdo c'est notre histoire, c'est notre enfance insouciante, bien évidemment que de temps en temps ils nous ont agacés, bien évidemment qu'on a pesté contre eux, mais ils ont fait des une géniale, et puis Charlie Hebdo c'était cette France insolente, c'était cette France de notre enfance, et puis pensée, pensée et larmes en pensant à eux. Tout à fait, beaucoup d'émotions et beaucoup de colère, de colère contre ceux qui sont responsables de ces morts, qui sont responsables de ces attentats. Ce gouvernement qui depuis des mois, des années, ne prend pas en compte tous les signaux d'alerte qui existent, que nous tirons à riposte laïque, à résistance républicaine, mais nous ne sommes pas les seuls, nous sommes de nombreuses associations, de nombreux mouvements, à dire attention islam danger, il faut encadrer, il faut interdire, il faut limiter, il ne se passe rien. Au contraire, c'est nous qui sommes poursuivis, c'est nous qui sommes condamnés, et aujourd'hui, des hommes sont morts à cause de ça. Les responsables, notre gouvernement, mais pas seulement, et auparavant le gouvernement de Sarkozy, qui ne valait pas mieux, qui faisait la même politique de proximité avec le Qatar, avec l'Arabie saoudite, avec les systèmes totalitaires africains et du Maghreb. Et puis, dans les complices, il y a les journalistes eux-mêmes, les journalistes qui, depuis des années, pratiquent l'omerta et la désinformation, appelant Vladimir, les Mohamed, refusant de donner le nom des gens quand ils sont de culture musulmane, quand ils ont un nom musulman. Tous ceux-là, tous ces gens-là, sont des coupables. Nous n'aimons pas que, quand on prévoit des catastrophes, elles se produisent. À Riposte Laïque, nous écrivions déjà depuis un moment que la question ne serait pas de savoir si une ancienne langue serait tuée, ça serait quand est-ce qu'elle serait tuée. De la même manière, nous avons écrit et réécrit, la question n'est pas de savoir s'il y aura un attentat islamique en France, mais la question est de savoir quand est-ce qu'il aura lieu. Nous avons vérifié ces derniers temps tous les faits divers, le nombre d'égorgements, les personnes, les policiers, les policiers attaqués à l'arme blanche à jouer les tours, les passants attaqués à la voiture folle au cri d'Allah Akbar, à Dijon, à Nantes, à Nantes encore, à Nantes encore, à Dijon encore, ce passant attaqué à l'arme blanche, au coup, le nombre d'égorgements en hausse, les déclarations de guerre de l'État islamique contre nos compatriotes, appelant les musulmans de France à les frapper à la tête, avec un couteau, avec des pierres, avec des fusils, à leur rouler dessus. On ne pouvait pas ne pas savoir ce qu'allait se passer, et naturellement, c'est toute la stratégie des déséquilibrés de Cazeneuve, ce ministre de l'Intérieur incompétent, qui a osé dire que le djihad, et promouvoir le djihad n'était pas un délit, c'est ça qui, aujourd'hui, est mis en échec par cet attentat islamique. Alors, naturellement, l'initiative que nous avions prise le 18 janvier sur un mot d'ordre clair islamiste hors de France est plus d'actualité que jamais. Nous y travaillons, nous continuons à y travailler, nous ne pouvons pas penser une seule seconde que ce régime va profiter de ce drame pour nous interdire, au contraire, nous y travaillons, nous aurons des représentants de différents pays, des personnalités politiques de premier plan, et nous pensons que ce rassemblement est plus actuel que jamais. Et, en attendant, bien sûr, nous vous proposons, demain soir, jeudi 8 janvier, de nous retrouver place de la Bourse à 18h pour un hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo et, en même temps, pour exprimer notre colère face à ce gouvernement qui n'a rien fait alors qu'il en avait et le pouvoir et le devoir. Demain soir, 18h, place de la Bourse pour les Franciliens et nous proposons à tous les Français dans le reste de la France de se regrouper devant les mairies, dans le chef-lieu de chaque département, pour être ensemble un moment et établir des liens, lier des liens entre résistants, entre patriotes. Nous allons avoir besoin de solidarité, plus que jamais. Et ce n'est pas en nous terrant chez nous, en nous cachant, en tremblant de peur que nous allons gagner. Il faut nous organiser. Ce n'est pas en subissant, quelque part, les dictates de ce gouvernement qui va peut-être interdire tout rassemblement et tout qu'on va s'en sortir. C'est réellement par l'union des patriotes, la problème. Ce n'est pas nos divergences sur la laïcité, sur tout ça, ça, on s'en fout. La question, c'est la France, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de nos valeurs et c'est l'union des patriotes qui seule pourra nous préserver face à la folie et à la barbarie des islamiques. Français tous ensemble. À demain.